Malgré les injonctions de la direction de son parti, le RHDP, Touré Alfa Yaya a déposé sa candidature pour les municipales du 2 septembre 2023 en tant que candidat indépendant. Le maire sortant de la commune de Gbon affirme sur sa page Facebook que sa candidature répond à la volonté du chef de l'État. En réalité, je suis différent des autres candidats indépendants. Je suis un candidat de la raison et de la justice qui répond à la volonté du président du parti relativement à la reconduction de tous les maires sortants. Mon avenir politique ne se résume pas à la volonté des petites personnes qui ne savent pas faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt individuel. Si on me disait de faire un choix entre ne pas être candidat et mourir, j'aurais choisi la mort. Le 2 septembre, le soir, le peuple tranchera. Touré Alfa Yaya affrontera un autre cadre du RHDP, Konezier Siriki, désigné pour défendre les couleurs du parti au pouvoir dans la commune de Gbon. Je suis un militant engagé depuis 2001 et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, je suis resté constant et fidèle, loyal à mon parti et à mon président, le président Alassane Ouattara. Donc, je peux dire que c'est l'ensemble des actions menées au sein du parti, cette fidélité et cette loyauté au parti qui a valu aujourd'hui ma désignation en tant que candidat RHDP. Qui de Touré Alfa Yaya et de Konezier Siriki sera élu maire de la commune de Gbon pour les cinq prochaines années ? La réponse sera connue au soir du 2 septembre 2023.